Musique 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 Aujourd'hui, je crois Je vais vous poser Autant des questions Et je vais croire si Jusqu'au jour d'aujourd'hui On a pu éterner quelque chose Il y a que cela Quelque temps que Le Seigneur voulait nous parler De notre propre identité Qui sont nous Lorsqu'un homme On est son identité Il est difficile Qu'on influence cette personne Amen Alléluia Quand tu te connais Frère Tu sais d'où tu viens Tu sais qui tu es Et tu sais où tu vas Il est difficile Que quelqu'un Qui respire en toi Puisse éviter l'influence Et ce sont ces gens Les personnes Généralement Qui se connaissent Qui connaissent Leur capacité Lorsque Quelqu'un se lève dans la foule Et cherche à l'influencer La personne La personne est toujours Calme 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 C'est comme Quelqu'un Esportif Quelqu'un Qui est très délégué En aviation Ou en boxe Ou je ne sais Quel sport Mais quand Un bandit Ou un groupe de bandit S'agite Et veut l'attaquer Il les observe Et il connaît Des ailleurs Et limite Pourquoi ? Parce qu'il connaît Qui il est Il connaît Sa capacité Alléluia Et c'est pourquoi Lorsque le fril Était à lui Lorsqu'il marchait De conflit À conflit Quelle que soit L'invitation Jésus L'égale Pourquoi ? Parce qu'il savait Qui il est Et quand il le régale En face de lui Il voit la défaillance Dans la vie Des unes et des autres Qui veulent s'attaquer A lui Il voit la limite Qu'ils sont dans la vie Et ceux qui veulent A sa vie Il voit Qu'ils ne sont Absolument Liés Et dans lui Alléluia Et c'est pourquoi Jésus veut Que nous connaissions L'autre identité En fait Que dans ce monde Nous ne soyons pas Influençables Par la force Du mal Par qui que ce soit Côté d'un esprit De mal Croyant pouvoir T'influencer Et lorsque Tu te connais Tu sais D'où est-ce que Tu es venu De qui tu es Et où est-ce que Tu vas Et de quoi Tu es doté Lorsque L'ennemi s'agit Tu es venu Tu es venu Tu es venu Tu es venu A mourir Et Jésus a compris Qu'eux-mêmes Sont avec lui Mais ils ne savent Même pas Qui il est Pour eux Et que Ils ont marché Depuis longtemps Avec Jésus Mais eux-mêmes Ils ne savent pas Qu'est-ce qu'ils vont Hériter La part de Jésus Et non avec Jésus Et quiconque Il ne connait pas Son identité Il est influençable Et alors Le Seigneur Il nous a amenés Dans cet enseignement Et plus Ça finit Plus J'ai Le Seigneur Me conduit A comprendre Certaines choses Certains détails Je ne vois plus Le monde Des ténèbres Comment Il ne faut Père Pour moi Mais j'ai fait Au contraire Un problème Pour le monde Éternel Pourquoi ? Parce que Je me rends compte Que Quiconque se présente Est devenu Plus petit Que mon monde Vous voyez ? Vous voyez David Évangolia Tout Un peuple Des coulisses Des personnes Bâties Dans la famille De David Le roi David Éta le moins Bétit Des femmes Quelqu'un De négligeable Mais Défend le peuple Israël Tout le peuple Rassemblé Il y a Quelqu'un Qui s'élève Qu'on appelle Goliath Qui commence A influencer Toute une nation Une nation Toute entière Et il n'y a Personne Parce que Les gens Regardent la taille Les gens Les gens Regardent Les armes Des guerres Des guerres Les gens Regardent L'armure Des guerres Mais Lorsque Il s'est présenté Du fait Toute une espèce Que celui Qui est ennu Est plus fort Que celui Qui est ennu Goliath Il voyait Goliath En pas de lui Plus petit Que lui Quelqu'un De moins Mais Toute Israël Regardait Goliath Comme Quelqu'un Un char De guerre Comme Un char De feu Comme Quelqu'un Qui va mettre Offer A toute La vie Des peuples D'Israël Des camps D'Avid Regardait Il a regardé Ses frères Et il comprenait Que Cela N'a pas encore Rournu Dieu Amen Celui qui a Rournu Dieu Rien Ne s'agit Pas Ne Tremble Pas D'une Formule De situation Quelqu'un Mais Pourquoi On s'agit Et Le Seigneur Duit Que Nous D'aimons Savoir Que Nous Sommes S'y Conscrits Dans Un Monde À Trois Niveaux Au Né Corps On est Âme On est Esprit Mais Sur Le Corps Quels sont Les éléments Moteurs Du Corps Alléluia Les éléments Moteurs Du Corps C'est moi Qui pose Maintenant La question Les éléments Constitutifs Les éléments Moteurs Ceux Qui Dirigent Notre Corps On a Le corps Tout Entier Mais Il y a Les éléments Moteurs Sur Notre Corps Ces éléments C'est Effectivement On a C'est quoi Ces Sens Moi Je ne connaissais pas Ces Sens C'est quoi Les Sens C'est quoi Les Sens Donc je disais, les cinq sens, donc lui, la vue. Enlève le gros français, là, pour que les gens comprennent lui. Lui, c'est qui ? T'as quelqu'un qui a peur de lui ? Je dis les oreilles. Voilà ! Ah d'accord ! Les oreilles ! Les oreilles, donc, les yeux. Le toucher. Le toucher, c'est quoi ? Les mains. Les mains, voilà ! Ok, les mains, le nez et la bouche. Alléluia ! Qui peut dire quelque chose au corps ? Les os, les muscles, les nerfs. C'est le cerveau qui commande tout. Le cerveau. Le cœur. Le cœur. Alléluia ! Tout ça, c'est bien. Mais, ce que l'ancienne vérité dit, il y a les éléments apparents et il y a les éléments littéraux du corps. Et bien, les éléments apparents, ce sont nos yeux. Alléluia ! Nous voyons. Nous entendons. Nous savons. Nous touchons. Nous touchons. Et nous goûtons. Et nous goûtons. Et donc, le goûter, il y a même temps de parler. Donc, la bouche. La bouche. Enlève. Il y a la lampe. Et je le raconte. Le cerveau ne se parle pas de la bouche. Il ne discerne pas la bouche de la lampe. Parce que les deux coups l'abord, on travaille ensemble. Et donc, voici les éléments qui constituent notre corps, les éléments moteurs de notre corps. Et c'est ce que les enfants du Dieu doivent comprendre. Et vous allez voir, généralement, vous allez voir que, il y a aussi un élément qui n'est pas un élément scientifique, mais qu'il y a un élément spirituel qui peut s'ajouter, qui sont les pieds. Alléluia ! Et bien, le Seigneur dit, ils sont convaincus de ceux qui annoncent l'éventilés. Amen. Mais certes, effectivement, ils vont se l'éventer assez. Mais, quand Jésus lui parle, il parle dans bien des pieds aussi. Parce que ce sont les pieds qui nous amènent à annoncer la parole des Dieu qui nous déplace. Alors, ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que ces six sens a de la valeur sur le corps. L'homme ! S'il y a lieu d'entriter l'île, Capucho, qu'est-ce que, selon vous, nous devons entriter l'île et plus ? Répondez, s'il se peut. On a la liberté. Celui qui peut répondre, il a le droit de répondre. L'homme ne va pas sans l'autre. L'homme ne va pas sans l'autre. Parlez-vous, ne va pas peur. Ne sois pas crispé. On est dans un forum et il faut te sentir libre. Et au moment où tu apprends cette liberté de l'exprimer, cela fera que le Seigneur va te nommer lui-même dans un petit poste où tu pourras parler devant des multitudes de personnes. Donc, tout ce que nous faisons, c'est utile pour notre avenir. Et plus tu es triste, plus tu es crispé, plus tu es calme et tu n'as pas l'habitude de prendre la parole. Dieu ne peut pas t'élever à un niveau où tu vois parler à des multitudes de personnes. C'est impossible. Même si tu rêves à cela, il faut que tu t'entraînes d'abord pour que tu puisses. Donc, soyons libres de nous exprimer. C'est une formation nulle. L'aide au-dessous de qui que ce soit ici. Tous nous apprégnons. Sentez-vous libre de parler pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne veux pas parler seul. Je veux parler avec vous. Et plus vous parlez, plus je reçois certaines choses de vous. Il y a des bonnes choses en vous. Moi, j'ai besoin d'être enseigné aussi par vous. L'enseignant ignore des fois certaines choses, des détails, et le peuple même apporte un enseignement profondi à l'Esprit de Dieu ou à l'enseignant. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Ou bien vous voulez que j'ai des vies ? Ce n'est pas normal. S'il y a lieu de prendre soin, de qui devons-nous prendre soin ? On est là. Oui. La langue. Pourquoi ? Parce que la vie et la mort, c'est pour pouvoir dire la langue. La vie et la mort sont au pouvoir et la langue. Lui, il est entré déjà dans le spirituel. Imaginons que ta langue, tu as pris quelque chose de chaude, ça t'a consumé la langue. Tu ne peux plus connaître le goût d'un aliment. Restons dans le côté charnel. Amen. C'est déjà bien, mais tu as poussé le pied entre nous. Ce qui pousse Jésus à nous amener à devenir spirituel, c'est de ça que je veux que nous parlions. Nous sommes d'abord charnel, mais comment devenir spirituel pour que ce sens-là se transforme en spiritualité ? Mais d'abord, ce sens-là vont rester charnel en nous. Quand tu goûtes, quand tu goûtes, tu manges un aliment, c'est ta langue qui te dit que l'aliment est douce, ou elle est gris, ou elle est salée. Et c'est la langue qui te parle et qui te donne un message de goût de l'aliment que tu manges. Si l'aliment est bon, c'est la langue qui est dans le sel. Alléluia. Donc, dans ce sens charnel, la langue nous donne une communication. Alléluia. Et là, le nez, lorsqu'il y a une mauvaise odeur ici, quelqu'un va sentir tout à l'heure. Il y a quelque chose qui sent ici. Qui nous communique à cela ? C'est notre nez. Des choses pourries. Mais si quelqu'un va mourir, dans deux jours, le nez charnel ne fait pas qu'elle va mourir. Tu ne sauras pas la mort dans la vie de telle ou telle personne. Alléluia. Donc, charnelement, tu ne vas que flairer les odeurs physiques. Des aliments, des choses pourries physiquement, mais des choses spirituelles pourries. Tu ne sens que tu n'as jamais cela. Donc, tu es charnel. Charnelement, je vais regarder quelqu'un. Je vais voir une sœur, un frère, un homme de Dieu, une servante de Dieu bien habillée, bien bâtie, rentrant et commençant à prêcher. J'ai dit, c'est un homme de Dieu. Oh, il est béni. Oh, il a la gloire de Dieu sur lui. Mais lorsque celui qui a les yeux spirituels va regarder, il n'a qu'un de ton nom vide. Ça, c'est un passoire. Il n'y a rien d'agréable avant lui. C'est un combo blanchi. Parce que les yeux spirituels vont arriver à voir pour fonder la personne. Au moment où toi, tu es en train d'apprécier le physique, lui, il va admirer le spirituel. Vous voyez comment, c'est pourquoi le monde a du mal à comprendre les choses spirituelles. Parce que le monde reste à Charnel et le monde ne peut qu'apprécier charnelement ce qui est Charnel. Le monde ne peut pas aller au-delà de la vie. Je peux parler ? Quelqu'un peut dire, il a eu longtemps. Oh non, il parle bien. Oh non, c'est un beau parleur. Mais celui qui connaît la parole C'est un beau parleur. Il dit à quel point tu es L'entrée d'empoisonner dans la vie. Faites-moi penser. Ce qui sort de sa bouche n'est pas le bon message. Il y a quelque chose derrière cette parole. Ah, frère, ma fille, j'aime trop la frère. Oh, parce que j'aime trop la frère. J'ai dit les bonnes paroles. Les paroles qui vont te plaindre à l'oreille. Oh ! Je suis en train de t'amadouiller pour que tu deviennes mon esclave. Alléluia. Amen. Oh, ma soeur s'amadouille. Oh, tu as l'air béni. Il y a autre chose. Tu entends béni. Et moi, ce qui est béni, c'est autre chose que le flèche. Le charnel ne peut pas nous amener à évoluer. C'est pourquoi, quand j'ai vu avec vous, il y a cherché la pleine lumière et moi. Le royaume. C'est ici. Il dit des choses que tu ne peux pas voir. Des choses que tu ne peux pas entendre jamais. Des choses que tu ne peux pas goûter. Des choses que tu ne peux pas sentir. Alléluia. L'oreille qui est là, si l'oreille ne reste jamais, l'oreille va nous amener à la porte. Amen. 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 Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Celui qui est en elle n'a pas l'esprit de Dieu. Il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu pour que nous ayons l'Esprit de Dieu. C'est simple. Et comme le monde n'a pas l'Esprit de Dieu, le monde ne peut pas voir ce que l'Esprit de moi. Le monde n'entend pas ce que les chrétiens entendent. C'est pourquoi tu peux beaucoup parler de la parole de Dieu à quelqu'un qui est charnel. Qu'il ne recevra rien. Il vient. Il va écouter, mais il ne comprendra rien. Ça va rentrer ici. Ça va sortir par là. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui vit, qui vit. C'est l'Esprit qui vit pour nous enseigner. Le Saint-Esprit a un grand rôle. Il nous instruit. Il vient même nous corriger. Pour que nous devenions agréables à Dieu. C'est pour ça qu'il fait arriver que quand tu besoin de quelque chose, toi qui as l'Esprit de Dieu, tu n'attends. Non. Je sais que Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas insulter. On t'insulte même. Et tu es là, tu as fait des brouilles. Ça dit, le côté charnel dit, non, moi je dois répliquer. Qui l'est ? Elle écrit pour qu'elle puisse m'insulter. Mais le Saint-Esprit qui n'a pas des droits. Même ton calme, c'est une âme très, très dangereuse. Tais-toi. Et le monde qui ne comprend même pas, va dire qu'on répond les imbéciles par le silence. Mais il oublie que c'est l'Esprit de Dieu qui entraîne l'homme à rester silencieux. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas répliquer. Donc, voilà l'homme. L'homme vit. Il y a des choses sur lui. Et c'est pas. C'est ce que j'ai dit. Si tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Quelqu'un peut te saluer. Un mystique. Quand tu travailles trop, tu travailles bien et tu mises bien ta famille. Le lendemain, tout ton bras te fait mal. Tu ne peux plus travailler. Il est venu pour t'handicaper. Et quand tu n'as pas de couverture pour riposter, Toute la force spirituelle qu'il détient, qui est mauvaise, va entrer au-dedans de toi. C'est quoi le Seigneur dit? Lorsqu'on le lance dans le livre des premiers, on le lance, on le lance, on le prend de la robe d'une personne. C'est l'Esprit d'Esprit qui décide. Donc, le sort, il est réel. On peut te lancer un sort. Alléluia. Nous avons vu Marie. Spirituelle. Il y avait la mort dans le cercle d'Élisabeth. Il fallait que Marie parle seulement. Ça, c'est que la sanitation était une option. L'Esprit et Dieu est rempli dans la vie de Marie. Marie ne parle pas le souffle. On dit donc d'Élisabeth. Quelqu'un peut changer ta nature en te parlant. Tandis que tu ne vois rien. Ton mari, il te dit, s'il te répète ça pendant trois mois. Tu vois? Les bêtises que tu vas commencer à faire à la maison. C'est quand tu es devenu malade. Parce que la parole, c'est une puissance. Et le plus souvent, les enfants de Dieu jouent. Tu dis à ton enfant imbécile et après, à l'école, tu demandes un résultat. Un imbécile peut produire un bon résultat. Le volet peut produire un bon résultat. Tu n'écoutes même pas. Tu es sourd. Tu es au-dessus de mettre des bouchons dans la vie spirituelle. Un enfant. C'est des choses qu'on croit que c'est de l'amidement, c'est un lien. Mais c'est des choses qui polluent la vie de l'être humain. Alléluia. Faisons attention. Faisons très, 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 très attention. Faisons attention. Faisons attention. Pourquoi ? La langue, elle est faite. C'est l'enjeu. Pour bénir. Alors, t'as dit, je comprends pas. La même langue qu'on peut prendre pour bénir quelqu'un. C'est le truc qu'on peut prendre pour nous. Le enfant et le Dieu peut reprendre cette même langue pour bénir. Ça ne me dit pas. Quand ta langue est saine, ta bouche est pure, il n'y a que de bonnes choses qui doivent sortir de ta bouche. Pour édifier, pour fortifier, pour affaire. Voilà le problème dont souffre l'humanité. L'humanité souffre de ce qui est peu charnelle en elle. L'humanité ne peut pas accéder à ce que nous voulions. C'est pourquoi Jésus nous demande d'aller partout dans toutes les nations et de faire de toutes les nations des disciples. Nous devons commencer à annoncer l'Évangile qui va discipliner l'humanité, qui va arranger la vie de l'humanité, qui va transformer la vie de l'humanité. sans la parole du Dieu, il est impossible à l'homme d'échanger. Alléluia. 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 C'est-à-dire que celui qui n'a pas le reste de Dieu, il entend tout en interne. C'est-à-dire que même Dieu entendait pas l'entrée de la personne, mais elle va mal interpréter. Parce que son doré ne va pas croire. Et c'est pourquoi vous allez constater que tu l'as dit. Et quand nous voyons dans la parole des cieux, vous allez voir, on entend qu'il y a rien à voir. Le diable connaît l'utilité des yeux, mais l'homme lui-même ne connaît pas l'utilité des yeux. C'est-à-dire que le diable connaît les yeux. Et tous ceux qui souffraient dans la vie, ce n'était que des aveugles. Si tu n'es pas aveugle, c'est que tu n'entends pas. Et Jésus va venir pour que tu attendes. Vous ne sentez pas la compagnie de Dieu. La compagnie de Dieu, ça, c'est ça. C'est comme une odeur. Mais ce n'est pas l'odeur physique charnelle. Mais quand quelqu'un bon, quand tu vis avec la personne, c'est comme tu respires une impure. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas des bonnes filles, quand tu rentres à la maison, c'est comme tu vas mettre les règles de l'odeur qui vont. Dès que tu vois la personne, tu sens que au-dedans de toi, la personne n'a même pas encore ouvert la bouche pour te dire quoi que ce soit. Mais quand tu rentres, l'âme de soin est déjà polluée parce que c'est un esprit, l'air que l'esprit a personne, qui est mauvaise, te pollue automatiquement. Quand c'est l'air, tu l'aspires, tu ne te sens pas bien au-dedans de toi. Ah, je ne veux pas entrer à la maison. Même si la femme dorme, le mari dort, ce mari qui est mauvaise, quand tu rentres, il dort, mais tu sens qu'il est là. Pourtant, il est là, il n'a pas vu au salon, mais tu sens l'atmosphère qui n'est pas bien. Au-dedans de toi, tu n'es pas bien. C'est très important, viens là. Tu regardes comme ça. C'est pour ça que les gens cherchent qu'est-ce que nous regardes. Tu regardes quoi avec les yeux que tu as ? Tu ne parles pas à regarder moi. Parce que ce que tu regardes, son image, se transpose en point. Et si c'est une bonne image, elle va te construire. Si c'est une bonne image, elle te tournera chaque histoire. Donc, elle n'existe pas. Vous allez voir les personnes qui divorcent. Le mari n'est pas là, mais la personne est traumatisée parce que son image est restée au lit dans la femme. Tellement que le monsieur est violent, il n'est pas là. Mais c'est comme, le monsieur est là. Et la femme tombe tout le temps. Mais c'est toi, il n'est plus là. Pourquoi tu parles comme ça ? Mais que son image l'a envoutée. Il y a eu une domination éternelle. Et tous les actes écrits posaient des grands-mêmes. C'est comme ça, les enfants qui naissent et qui sont d'une famille où le père parle de la mère. Ces enfants-là ont ton matrimonial. Et quand il pose la mère de son père. Parce qu'il avait fait l'image de son père. Tout le temps, tu es sûr. Et tu crois que tu fais lui dire le nom des enfants ? Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Et avant à l'école, ton enfant ne fait qu'est-ce ? Un message. Un message. Un message. Tu lui as écrit quelque chose. Et cela s'est transposé dans sa vie. Et la femme répondit automatiquement ce que tu viens. Vous voyez. Et donc, le corps que nous avons, au lieu que nous l'avons chaque échec, sans même savoir quels sont les éléments sur lesquels nous devons nous baser plus, mais le corps dans son intégralité, on le l'a pour vous. Et vous voyez ce qui est important, cela est moins traité. Même le l'arrivée, c'est que quand on est arrivés, on commence à fonctionner. Mais celui-là, lui, demain il va partir sans lui nous avertir, il te quitte comme ça, il te lâche, on dit tu es mort ou tu es morte, mais c'est lui qu'on tient, et chaque jour on est là, on cherche du parfait pour lui, qu'est-ce qu'il va nous apporter de bon ? Et c'est l'ignorance qui nous amène à passer plus de temps dans ce qui est inutile que de passer plus de temps sur ce qui est utile sur nous, c'est ce que j'ai commencé par la grâce que Dieu a compris, c'est moi, aide-moi, aide-moi. Frère, Jésus est venu, Jésus est venu. Mon cœur, c'est le lieu de la résidence de l'âme. J'ai dit à nous, ta mère, si le gars ne te rend pas par aïti, on peut casser les bras parce qu'on sait que tu dois travailler pour manger. Il connaît les lieux importants de notre corps, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas les lieux importants de notre corps. Le dernier, tu te casses les yeux, tu te dis que j'en ai mis en vue, c'est fini, ta vie est fondue. Le corps en fait, tu l'arrêtes toujours dans la caisse, il peut l'apprendre. Celui que tu pommadais tout le temps, il va faire croire le bon. Et tu penses que là, toujours chaque matin, même que tu ne vois pas, tu vas commencer à retrouver les parties où il faut bien aller. Il y a des gens qui, aucun métaire dont je suis dit, ne pouvait même pas sentir de peur. Donc toute sa vie, il s'en vient. Il est d'apprendre un robot, tant que c'est qu'il est de lui, un matériel. J'ai commencé à comprendre, mais je dois faire attention. J'ai commencé à comprendre que je dois faire attention, je dois savoir qui je salue. Mes mains me servent à quoi ? Il faut que je sache à utiliser mes mains. Il faut que je prenne soin de mes mains, que mes mains ne soient pas. Que mes mains soient saines, sanctifiez vos mains. Vous avez les mains suyées. C'est le Seigneur qui le disait. Les mains suyées. Faites tellement des mal. Tout le temps, vous y fréquentez. Tout le temps, vous injuriez. Tout le temps, vous mérisez. Ta figure, comment ça va aller ? Parce que tu sais que ta figure. Ce n'est même pas que tes yeux peuvent être bien à quelqu'un qui veut se réveiller. Et qui a besoin d'être bien à donner le visage d'un quelqu'un. Quelqu'un peut protéger l'Esprit de Dieu et qui va admirer une personne. Et le Seigneur va faire grâce à cette personne pour que sa journée soit béni au nom du Seigneur Jésus. Mais, tes yeux ne peuvent pas donner quelqu'un à la vie. C'est plus beau. Le diable est un des gens. Le diable est un des gens. Il est un des gens. Il est un des gens qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il connaît la puissance de la langue. Et l'homme lui-même connaît la puissance de sa bouche. Amen. Au mieux que nous utilisons la bouche contre le diable, nous utilisons notre bouche contre notre propre famille. Et nous détruisons notre famille. Nous disons que c'est Satan qui l'est là à détruire. Tu crois que si le diable se lève et que chaque jour, tu as envie de bénir ton frère, ta soeur, tes enfants, ton mari, ton épouse, penses-tu que le diable peut avoir la place pour ta soeur ? Non. Il n'aura pas la place dans l'Église. Et si tu prends ta langue pour critiquer les frères et les soeurs en Christ, au lieu que tu les bénisses et tu pries contre eux, la bouche est là pour que nous prions du Seigneur les uns pour les autres. La bouche est là pour que nous bénissons les uns les autres. La bouche est là pour que nous soutenons ceux qui sont faits dans la prière. Pourquoi prendre cette bouche pour critiquer et mentir sur les uns les autres ? Pour faire des combérages ? On n'est pas appelé à cela. La bouche a de l'utilité sur la vie de l'homme. Tu fais prendre ta bouche. C'est ce que j'ai compris. Et plus je comprends, plus Dieu me donne la force de supporter ce que je ne pouvais pas supporter. J'ai compris. Hier, on me dit que tu n'es pas comme ça. Tu me pétilles. Non, non, non. Tu as un problème. Ah oui. Mais avec la porte de l'œil. Je suis au bout. Tu n'acceptes pas de pétiller. Et tant que tu n'acceptes pas de pétiller, on va toujours te pétiller. Jusqu'à ce que tu acceptes d'être pétiller. Mais je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et quand je commence à connaître mon identité, je commence à comprendre la vie. Alléluia et Amen. Il y a des gens qui jouent dans le foyer. Tout le temps de crise qu'a dit à un enfant de quelqu'un. Le cœur. Et les hommes de ce monde ne cherchent même pas à étudier ce que c'est la vie. Le cœur. Si quelque chose entre dans le cœur, il vous plaît, s'il entre dans le cœur et l'or, pour que ça sorte. Amen. Ce n'est pas une messe à faire. Amen. C'est pour moi, mais c'est pour nous qui aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Amen. Beaucoup ont le cœur brisé. Il faut aimer des personnes. Et c'est le son de la messe. La personne fait tout pour ne pas faire entrer la douleur au-dedans d'elle. Mais l'autre qui en fasse ignorant qu'il est ou qu'elle est, elle veut forcément faire entrer ce mal-là au-dedans de toi. N'accepte pas que le mal entre, que le mal soit extérieur. Mais ne le laisse pas entrer. S'il entre, que Dieu le fasse sortir. Amen. 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 En faveur, que Dieu le fasse du Dieu. C'est ce que je suis. Par la grâce de Dieu, il y a un peu d'espoir. Vous voyez des gens danser au-dedans. Danser au-dedans. Et pour que la personne guérisse, la blessure le cœur, si ce n'est pas Jésus, vous voyez que c'est pourquoi les gens meurent ? Les gens meurent parce que le mal s'est amplifié sur la terre et les gens ne connaissent même pas la vie. Si chacun fait ce qu'il veut, l'égoïsme commence à prendre des lampeurs. Si tu as marre, je m'en fous. Si tu dois mourir ou meurs, qu'est-ce que ça va me faire ? Mais le jour que ça arrive, c'est en ce moment que tu comprends, c'est comme ça que ça fait mal. C'est comme ça que ça fait mal. C'est qu'on dit que quand quelqu'un est en train de pleurer, va, regarde le visage de celui qui pleure, regarde le corps et aile celui qui pleure. Parce qu'il y a un jour, la mort va faire, comme on dit dans le monde, la personne à qui tu as passé le bien intime à toi, la mort va dans l'église, que tu comprennes la bouddha. Et si les hommes que nous sommes nous comprennent que, en faisant une main, il y a une autre personne qui va venir nous remettre ce que nous avons fait. C'est le Seigneur qui disait ça. Il dit aux étiens, laisse-les, ils n'ont qu'à tout faire tout le mal. Mais ils ignorent cette nation qui vous oppresse, ils ignorent qu'il y a une autre nation qui veut à leur vie. Moi, je vais utiliser cette nation et je vais les combattre. C'est ça qui trouble le monde. C'est ce qui trouble les grandes puissances. Elles écrasent les bouillies de puissances, les bouillies de nature. Mais elles ne comprennent pas qu'eux viennent rembourser toutes les voitures. Quelqu'un en train de conduire le vent soulève sa voiture, tonneau. Les terres se cassent, les montagnes se cassent, ça tombe sur des maisons. Et c'est comme ça que Dieu rembourse. C'est comme ça que Dieu frappe ceux qui se croient plus fort que nous. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'ignorance de la connaissance de la vie qui nous amène à être vivants. C'est pour ça que lorsque Pierre est devenu, il a été converti vers la première chose sur cette terre pour que quelqu'un des rênes spirituels ne doit accepter Jésus-Christ. Comme le Seigneur, tout le monde. Le problème sur cette terre, c'est Jésus. Qui compte faire des bonnes œuvres ? Allez-y, il dit. Qui continue de faire des bonnes œuvres ? Voyons pouvoir corrompre Dieu. Même le plus grand méchant, le plus grand bandit de la terre qui a assassiné des personnes, des milliers et des millions de personnes. Il suffit qu'un seul jour vienne dans sa vie et que la personne reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur sauveur. Dieu oublie tout ce qu'il a fait. Amen. Jugez-le comme vous voulez, mais pour Dieu, une âme est sauveur. Pas même le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc pour devenir spirituel, ce n'est pas que tu vas aller sous la neige, dormir la main 7 jours. Tu reçois la main qui est devenu spirituel. Non. Tant que tu vis, je te dis que tu es mort, tu es mort. Tant que tu n'as pas Jésus comme Seigneur sauveur, tu es né ta mort. Amen Distribuer tout est bien Maintenant ça ne sert pas à dire Tu crois que tu peux pourront dire avec tes oeuvres Qui est plus bon que Dieu Dieu parle de son Fils Qu'il a aimé Il a tant aimé le monde Il a donné quel salut Et ce qui est son cœur Son cœur Il a sacrifié Ce qui lui coûte C'est la vie qu'il a donnée Et il veut que l'homme récupère cette vie Parce que c'est elle qui va restaurer L'homme charnel Et l'homme ne veut pas accepter Jésus Et tant que l'homme n'accepte pas Jésus Qui est la vie, la vie ne viendra pas Dans la vie d'un être humain Le problème C'est Jésus C'est ça quelqu'un de se convaincu Il ne veut pas se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus Je suis un signe Ça fait longtemps que je suis dans l'église Vous savez ce que le baptême signifie ? Le baptême a un sens très au fond Le baptême est l'autre Ça a un sens très 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 au fond Alors pourquoi ignorez-vous Pourquoi ignorez-vous l'importance du baptême de l'autre ? Si Jésus lui-même qui est Dieu A cherché à se faire baptiser Il passait le message Il faut que celui qui veut marcher avec Jésus Il faut que celui qui dit qu'il a accepté Jésus-Christ Il faut que cette personne contente Et pourquoi Jésus Il faut que le baptême Le baptême Cela signifie Que tu es au mort Jésus est bien en train d'expliquer ce qui allait à vous Il fallait que le baptême Et que l'église a bien me récouper son corps Et que je n'ai jamais eu le corps Donc quand tu as accepté de te faire baptiser Tu as entré dans l'église Je suis mort avec Jésus-Christ et les Nazarets Prenez-moi Et faites ce que vous voulez de moi Alors l'église te récupère Au nom du Seigneur Jésus-Christ L'église va aller te mettre dans le même tombeau que Jésus-Christ Donc l'eau signifie la terre C'est-à-dire le cimetière dans lequel Jésus a été enterré Il faut que tu meurs ensemble avec Jésus Pour que tu ressuscites par la vertu et la puissance de Dieu Avec Jésus-Christ Et donc tant que tu n'acceptes pas Tu marches avec Jésus Mais tu n'es pas avec Jésus Soyons avec Jésus-Christ S'il vous plaît C'est-à-dire le cœur C'est-à-dire le cœur Et puis on va accouter le cœur Le cœur n'importe L'autre Je crois qu'il ne faut pas donner ton cœur n'importe comment à n'importe qui n'est Oh j'adore Le diable a tellement venu Comment je peux appeler ça Comment je peux appeler ça Un slogan Oh j'adore Oh j'adore mon chien Et en même temps Tu es devenu L'esprit du chien Commence à te posséder Parce que ce que tu adores Il faut que cela existe en toi Ce que tu adores Il faut que cela vive en toi Ce que tu adores Il faut que cela t'utilise On s'en vient Amen C'est quoi nous nous adorons Jésus-Christ Pour vivre la gloire Que tu es J'adore 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 Et j'ai Une fois que j'attends Ça y est Je crois que tu adores quoi J'adore Et deux fois même la personne parle De quelqu'un qui chante dans moi J'adore celui-ci J'ai dit Mais Si tu Ton ignorance doit tomber au nom de Jésus-Christ Tu chanteras des langages Tu es en train de détruire ta vie Après tu vas dire Ce sont les sorciers qui détruisent ta vie Tu as donc conché Tu vas voir conché Il va commencer à contrôler ta vie à la même chose Tu es au travail De quelqu'un sur ton chien Hé L'animal va conditionner ma vie Un animal reste un animal Tu n'as même pas le droit d'adorer ton mari Il est qui pour que tu puisses l'adorer Amen C'est écrit C'est incroyable Incroyable Ah donc Le tourment qui va venir dans ta vie Tu vois Je commençais à le voler Il n'y a que Jésus Seul Il mérite L'aide A L'eau Mais pourquoi ? Parce qu'il est sans gâche L'élui Il n'y a pas de fond Il ne change pas Il est toujours bon Il est excellent Bon jusqu'à l'île Il est toujours bon Bien aimé Bien aimé Bien aimé Bien aimé Bien aimé Pour nous suivre ton identité C'est ce que tu comprends ce soir, tu mets n'importe quoi dans ton cœur. Non, 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 non. Tu as envie de fomenter quelque chose dans ton cœur et le cœur va commencer à communiquer, ton âme va commencer à communiquer cela à ton esprit. Dès que l'esprit accepte le message du cœur, frère, dès que tu as conscience, il faut que nous ayons l'esprit de Dieu pour que notre esprit légère, légère à chaque fois. Le mur le plus précieux que ce qui est faux ne sorte pas de notre âme pour entrer dans notre esprit. Dès que ta conscience est empoisonnée par un message démonial, tu es mort, frère. C'est pourquoi les gens deviennent frites. L'esprit a été le flot de son esprit qui l'a disjanté. Donc ça a un sens de contrôler le lien. L'esprit. L'esprit. L'esprit humain que Dieu a mis dans son fond, le souffle de vie, c'est l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit a été le flot de son esprit, il est devenu frère, mon Dieu, mon Dieu. Et il faut que le sainte espionne pour le tourner, pour lui, pour le contrôler, pour l'orienter, pour lui parler, pour l'enseigner, pour l'exprimer, pour le corriger, pour le réparer. C'est pourquoi Dieu s'est espionné. Parce que l'esprit que Dieu a mis dès la création, dès que là, il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines, le souffle des vies, le souffle des vies, le souffle des vies. Vous voyez, quand quelqu'un est associé, on lui demande souffler dans sa bouche et réanimez-le, réanimez-le, réanimez-le. Parce que si le souffle n'est plus dans le corps du l'homme, l'homme est mort. Et si le sang n'existe plus dans le corps du l'homme, l'homme est mort. Et c'est pourquoi le diable va commencer à donner une perte de sang à cette femme-là, pour que le sang sorte et finisse de son corps, et que demain, cette femme n'existe plus. Le diable connaît les éléments les plus importants des vies. Vous avez une fois vu, quelqu'un a dit que la personne n'avait mal au ventre et grève au bénéfice de Jésus. A un, on dit un paralytique, on dit un sourire, un aveugle, quelqu'un qui a été blessé dans son propre amour, qui a besoin d'être guéri. C'est pour ça que Jésus est venu guérir les terres brisées. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, des gens qui sont ignores, qui croient qu'ils vivent ou que ces personnes ne vivent même pas. Elles sont comme des animaux errants, chacun sur le chemin, allant vers la mort sans savoir que la mort est devant. Et quand la parole de Dieu qui est la lumière arrive, elle éclate, et celui qui est dans la loi est obligé de se retourner pour regarder dans la direction de la lumière. C'est pourquoi l'humanité est en train de chercher, par tous les moyens possibles, de connaître le chemin du salut. Les gens veulent tous aller auprès de Dieu, mais ils ne savent même pas où est le chemin, qui ne peut pas être sauvé. Même les athées. Comment on l'appelle ce philosophe allemand? Nietzsche. Il disait que Dieu n'existe pas. Au moment où il veut mourir, il a déjà engobré des personnes avec sa philosophie. Au moment où il veut mourir, il reconnaît l'existence de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ceux auxquels tu as donné tous ces enseignements farfoués? A. A. C. F. C. Si nous nous retrouvons, parlons des choses du ciel. Plus tu cherches les choses du ciel, Dieu t'ouvre les yeux et les voies. Plus tu cherches à entendre les choses du ciel, Dieu ne parle pas d'entendre. Plus tu veux sentir les choses du ciel, Dieu va t'entendre ton eau dans la rue et tu sentiras la gloire de Dieu et tu t'approcheras davantage du Seigneur. Plus tu cherches à toucher la gloire de Dieu, Dieu va t'entendre, il viendra vers toi. Tu t'approches, il s'approche. Plus tu t'approches, il va te toucher, vous allez vous toucher et Jésus et le Père viendront pour demeurer chez toi. Sous-titrage ST' 501